coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceur et saveurs de manou aujourd'hui je vous propose une recette de pastel au poisson donc ici j'ai 400 g de farine auquel je vais rajouter 40 g de beurre j'ai passé le beurre au micro-ondes pendant 10 secondes juste pour le ramollir un peu je vais aussi rajouter l'équivalent de la moitié d'une cuillère à café de poudre de noix de muscade je vais aussi rajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'oignons en poudre si vous avez de l'oignon frais vous pouvez juste le rap et rajoute du sel un peu moins d'une cuillère à café et je vais rajouter de l'eau très froide au fur et à mesure et mélanger le tout je rappelle que l'oignon c'est facultatif l'ajout de l'oignon c'est juste pour donner un peu de goût à la pâte on peut ajouter aussi de l'ail si on en a ou bien si on veut et on 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 il faut juste faire le même mouvement pendant un certain moment entre 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la pâte devienne homogène comme ça maintenant je vais recouvrir la pâte et je vais la conserver de côté il fait froid en ce moment ici donc je peux la conserver à température ambiante sinon s'il fait chaud chez vous il va falloir la conserver au réfrigérateur juste le temps de faire la farce donc je vous montre la consistance de la pâte en tout j'ai rajouté l'équivalent de 150 millilitres d'eau froide donc comme je disais en début de vidéo l'eau on ne peut pas vraiment donner une mesure exacte on rajoute juste peu à peu jusqu'à obtenir la consistance recherchée mais pour 400 grammes moi j'ai utilisé 150 millilitres pour la farce c'est très facile je vais juste faire sauter les légumes que je vais découper en dés oignons poivrons tomates et je vais ensuite émietter le poisson rajouter aux légumes frire le tout ensemble assaisonner et le tour est joué donc moi j'utilise du maquereau fumé vous pouvez utiliser le poisson de votre choix du thon des sardines ça dépend de vous donc là je viens de rajouter du paprika fumé je rajoute une feuille de l'eau et je rajoute aussi du poivre vous pouvez assaisonner avec des épices de votre choix vous pouvez mettre de la poudre de curry du thym si vous en avez du sel n'importe quel assaisonnement de la sauce soja le but c'est juste de donner du goût à la farce 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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